40 ans de consultation et à aucun moment je me suis posé la question est ce que j'ai bien fait ou pas de choisir ce métier. J'ai une expérience personnelle à la fin des études où je suis parti dans des îles en Polynésie. J'étais seul avec un infirmier donc on tenait une population de 2600 habitants donc il fallait assurer à peu près tout. Et après à Polynésie j'ai eu une autre expérience, j'ai fait de l'humanitaire. J'ai travaillé pour une organisation qui s'appelle Médecins Sans Frontières et voilà j'ai un peu voyagé dans le monde et là j'ai vu des choses qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est quand on n'a pas vécu. C'est quand même des choses terribles de voir des réfugiés qui arrivent comme ça par centaines, par midi et qui s'amassent dans des camps. Ça je l'ai vécu, ça a été une autre expérience et puis j'ai commencé à exercer dans des banlieues très difficiles c'est à dire le 93 à Paris. Ensuite je suis arrivé sur Arles et j'y suis resté 40, 40 ans. Pourquoi êtes-vous parti à la retraite ? J'ai eu un Covid qui a duré toute l'année 2020 et du coup je me suis arrêté. Bon j'avais quand même 40 années d'exercice. Tu écoutes son cœur. Je sais, il a sauté le. Voilà, il faut que tu lui glisses le. Voilà. Donc là tu vas… Et quel il est où déjà ? À gauche. Il est là précisément. Au centre avec la pointe à gauche. Et là tu vas entendre deux battements. Tu les entends ? Le cœur ça fait boum-tac boum-tac boum-tac. C'est pas je le tire comme ça. Vas-y. T'as pas de cœur ou quoi ? C'est où la voix, j'attends. C'est clair. Tu l'entends ? Tu tiendras pas ? C'est vrai. T'as pas de cœur ? Elle a combien ? C'est quoi sa tension ? Vingt. Non, pas vingt. Je pense pas qu'elle ait vingt. Vas-y, toi tu vas nous le dire. Lorsque vous avez eu votre cabinet, comment vous avez fait pour avoir des patients ? Parce que certains préféraient peut-être aller chez un autre médecin, pas celui-là à nouveau. À l'époque où moi je me suis installé, il y avait pas mal de médecins encore. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de médecins. Beaucoup moins de jeunes médecins qui s'installent comme médecin libéral. Donc ils travaillent tout de suite, puisqu'on en manque. Est-ce que pour vous, être médecin, c'est être en contact avec l'humain ? Ou juste, vous faites ce métier pour la médecine ? Moi, j'ai eu la chance d'être un médecin de famille. C'est-à-dire que je prenais ma petite serviette, je montais les étages et puis je rentrais dans les familles. Donc c'est vraiment ce côté humain qui m'a beaucoup plu. Bon après, il y a tout le côté médical, bien sûr. Mais la médecine, c'est d'abord un patient, un médecin et un lieu de consultation. Donc c'est d'abord humain. C'est d'abord de l'humain. Quelquefois, on va trop vite même. Moi, je trouve qu'il faut prendre beaucoup plus de temps. Malheureusement, le fait est qu'il manque de médecins et que les médecins travaillent trop vite. Il faut prendre le temps d'examiner, tout le temps. C'est là où c'est intéressant en même temps. C'est-à-dire que tu dois, tu as un patient et tu dois le rassurer. Mais huit fois sur dix, c'est rassuré. Donc on va contrôler parce que... Comment tu te sens si on tient des mousses ? En fait, quand je m'en suis aperçu, j'avais des espèces de trucs dans la tête, c'est un peu indéfinissable. Tu vois que ce n'était pas une migraine, mais c'était une gêne. Et puis des petits vertiges. Il faut t'en préoccuper, c'est sûr. Oui, c'est pour ça que je suis là. Voilà, on va la contrôler. Et puis bon, tu sais que tu as quand même des antécédents familiaux. Tu connais l'AVC, etc. Donc je ne vais pas te mettre en situation de stress, mais... Je le sais. Voilà, c'est une crise cardiaque. Tu peux tout bêtement faire un infarctur. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te détermines à perdre... Commencer à perdre du poids et t'y tenir. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein. Tu as un régime, mais il faut s'y tenir. Tu n'as pas le choix, hein. Bon, les deux chiffres ne sont pas bons. C'est beaucoup trop haut. Tu ne peux pas rester avec un 16-11 de tension. Parce que ta diastolite est beaucoup trop haute. Je pense que ce qui m'a le plus donné envie de faire un médecin anesthésie, c'était pendant la période du Covid. J'étais en vacances au Maroc et ma tante, à ce moment-là, elle était partie au bloc pour se faire opérer, vu qu'elle avait une autre maladie. Et quand elle était revenue, par chance, elle a réussi à survivre à cette maladie. Elle m'avait dit qu'on croit qu'elle détestait être à l'hôpital, vu que tout le monde était énervé. Tout le monde était fatigué à cause des cas de Covid. Il y avait beaucoup de patients qui étaient en dehors. Et peu après ça, elle est morte. Elle est morte dans la mauvaise humeur des hôpitaux. La pandémie a mis le doigt sur quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire un manque de personnel à les hôpitaux. Et ça a été très compliqué, cette période, puisqu'il est arrivé à un afflux de patients, des urgences, et que les médecins des urgences, les infirmiers et les personnes soignants faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais je pense que c'était très, très dur. Certainement, ça a été des périodes très dures. Bon, après, il y a des gens qui ont craqué, forcément. On peut comprendre. Quand on veut toutes faire un travail dans le cadre de la médecine, quels procès vous aurez à nous donner ? Ben, Alina, déjà, il faut t'armer, parce que c'est des études longues. Ils te disent que tu pars pour des huit ou dix ans d'études. Dès la première année, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup bosser. Il faut que tu sois très, très sérieuse, parce que c'est des longues études. Il faut s'accrocher. En fait, on devient médecin. On n'est pas médecin après ces études. C'est-à-dire qu'on devient médecin quand on commence à exercer, quand on est seul face aux patients. C'est-à-dire qu'on enforced à l'exemple, traSch-Le select de votre quer et couler laiad copaille. Oui, ne nous ferons coffre à l'exemple de la société. Maintenant, à l'équipe du le début, on veut un tour auars-le-s-le-lui. D'esprit où il est sneaking ut ? Oui, mais intentionnel pour auké du mort. Merci.